Le problème sur les abeilles sont latentes dans les ruches et ces maladies se développent à la première occasion. On a eu l'émergence d'un vrai problème, celui de la mortalité des abeilles. Ce qui est très intéressant dans l'observation de ces abeilles, et en particulier de la maladie noire, c'est qu'on voit l'atteinte au système nerveux. Donc l'abeille ne peut plus coordonner ses muscles et elle ne peut plus s'envoler. C'est ce symptôme qui a laissé croire que les abeilles mouraient à cause d'intoxication par pesticide, mais ce n'est pas dû à un pesticide, c'est dû au virus. Le BASF est intéressé à la question des abeilles parce que le BASF veut démontrer que dans le cadre d'une agriculture conventionnelle, on peut utiliser des produits de protection des plantes sans nuire à la santé des abeilles, sans nuire à leur production de miel. Au travers de ces ruches, on démontre que les abeilles sont relativement en bonne santé, produisent du miel, et tirent partie aussi de tous les aménagements qui ont été faits sur la ferme. L'abeille est un pollinisateur qui est nécessaire à la pollinisation de beaucoup de cultures. Donc ici, dans l'environnement, il y a quelques vergers. Donc ça, l'abeille est très importante pour la pollinisation des vergers, de pommiers, de poiriers. Elle est aussi intéressante pour la pollinisation du colza. Et sans ces abeilles, on n'aurait pas du tout la biodiversité que la planète peut nous offrir aujourd'hui. Elle nous apporte également une production de miel locale qu'on peut déguster, comme ce midi par exemple. Et c'est très agréable avec des prunes ou du fromage blanc. Alors les prunes également, ce sont des fruits qui, grâce aux apeilles, peuvent exister. Sinon, ce serait très rare. Je suis un agriculteur conventionnel. Aujourd'hui, un agriculteur conventionnel n'est néanmoins pas l'agriculteur d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, notre agriculture, c'est une agriculture économique, une agriculture de marché. On est obligé de répondre à des critères nationaux, européens, mondiaux. On est obligé d'être compétitif, mais on peut aussi très bien être productif économiquement et sans que cela coûte beaucoup, préserver l'écosystème et maintenir une biodiversité. Ce n'est pas des choses antagonistes. Il faut y penser, il faut consacrer un petit peu de temps. Mais ce n'est pas énorme. C'est un BASF qui m'a demandé de mettre en place des petites jachères à des endroits diversifiés de l'exploitation pour qu'il y ait des gardes-mangers pour les abeilles un peu partout. J'ai trouvé ça une initiative intéressante. Aujourd'hui, on essaie d'améliorer chaque année le principe. On voit bien que le gibier est un peu plus présent. Ça fait des niches pour les gibiers qui ne sont pas du tout travaillés durant l'année. Et puis ensuite, j'espère aussi voir un accroissement de la population des abeilles dans les années futures. Ici, nous sommes sur une jachère cultivée et nous mesurons l'abondance des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages par comptage. Ces éléments-là vont nous servir à comparer ces mesures à d'autres mesures qui ont été faites à différentes périodes de la campagne et les années précédentes. Ces expérimentations-là ici sont conduites depuis deux années. Pour le moment, on ne peut avoir que des tendances, mais c'est vrai qu'apparemment, en tendance, les populations augmentent régulièrement, au moins se maintiennent en fonction des années climatiques. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait tous ces aménagements. Les jachères semées, jachères fleuries, mais il y a eu aussi des haies d'aménager et aussi des plantations, par exemple, sous les pylônes électriques. Bourdon sur Faceli. C'est un projet gagnant-gagnant où on n'avance pas à part, chacun faisant confiance à l'autre et la collaboration avec BASF nous a permis d'améliorer nos compétences et nos connaissances et en retour, de fournir à BASF un service encore de meilleure qualité. Cet aménagement des marges de la zone de production agricole intense, s'il était développé à l'échelle du territoire français, résoudrait beaucoup de problèmes. En particulier, les problèmes de nutrition des abeilles par des pollens tout au long de l'année, mais aussi le problème des oiseaux communs qui sont en cours de diminution. Donc, cette capacité de l'agriculture à intégrer les valeurs de l'écologie et la biodiversité dans sa gestion, c'est fondamental. Quand on passe en bordure de ces jachers apicoles, on sent qu'il y a une activité d'insectes et que c'est agréable de voir que la nature reprend vite le dessus. Mes enfants sont très attentifs à la démarche qui est faite à Marché-le-Pôt. La biodiversité, pour eux, c'est quelque chose d'évident. Et en montrant l'exemple, je pense que plus tard, ils feront comme moi et même mieux que moi parce qu'ils sont vraiment, c'est une génération qui est là pour encore regarder la nature et la préserver encore plus que nous. Pour moi, les abeilles, c'est la vie. On maintient les abeilles en vie et tant qu'on maintiendra les abeilles en vie, je serai en vie aussi. BASF. We create chemistry.